Allo ? Ouais ? Oui allo capitaine ? Ouais, c'est rétrobazouque. C'est pour te dire que le colis qu'on a commandé du Japon vient d'arriver. Sérieux, il est arrivé ? Ça te dit qu'on se retrouve en ville pour aller l'ouvrir ? Ah bah carrément. Allez, à toute. Bah putain, mais je suis où ? Ah mais t'es toujours là ? Bah ouais, je me suis retrouvé dans les chiottes à cause du confinement, on peut pas aller à plus d'un kilomètre de chez nous. C'est vrai le confinement ! Ah, fais chier. Bon bah on a plus le choix, on va devoir faire ça en duplex. Ouais, bah du coup, moi je vais avoir le kiff de l'unboxing par procuration. Ça marche, on va faire ça tout de suite après le générique. Et salut les amis, vous êtes bien sur la chaîne de Rétrobazouque et c'est moi, le capitaine musoïde. On se retrouve en duplex avec Rétrobazouque pour un unboxing. Pas un petit, un assez gros quand même, un petit peu moins conséquent que celui qu'on avait fait ensemble la dernière fois. Mais c'est dans la lignée avec des petits objets qui viennent du Japon. Voilà. Exactement, merci beaucoup pour cette introduction. Voilà, comme je l'avais déjà dit dans des précédentes vidéos, nous recevons un colis à peu près tous les 3 mois. Enfin, c'est pas vraiment fixe, mais on essaye de faire un roulement, on achète des jeux, on les revend. Et on se fait des gros colis bien dodus tous les 3 mois. Et là, c'est vrai qu'on devait se retrouver pour ouvrir tout ça, partager et se faire plaisir. Et là, on est un peu coincé. Ouais. Du coup, c'est pas grave. Écoute, on a quand même de quoi s'occuper autour de nous pendant le confinement. Ce que je te propose, c'est un petit défi. Ouais. Donc, tu vois, ça fait quoi ? Ça fait déjà plus de 3 mois, du coup, qu'on a fait les commandes sur Internet environ. Au moins. Ouais, voilà. Ça m'a paru très loin, en tout cas. Ça parait très loin. Mais ouais, je crois que j'ai calculé que ça fait environ 3 mois. Ouais. Après, il faut savoir qu'il y a aussi quelques semaines de départ entre le premier objet qu'on achète et le dernier, quoi. Ouais. Donc, ce que je te propose, écoute, c'est de voir si tu te rappelles de toutes les merveilles qu'on a commandées. Ouais. Et puis, on les présente comme ça au fur et à mesure que tu te rappelles, que tu découvres des trucs. Et puis comme ça, si jamais tu oublies des choses, je les récupère pour moi. Non, j'écoute. Ok. Alors, il y avait… J'essaie de me souvenir. Je vais rajouter des trucs, si tu veux jouer comme ça. Il y avait ta collection de PS2, là. Et la Neo Geo, elle est où ? Donc, si je me souviens bien… Je vais commencer par ceux dont je me souviens le mieux. C'est comme tu veux. Écoute, on va les présenter au fur et à mesure que tu nous décrives des trucs. Je me souviens surtout des objets qui m'étaient destinés. Donc, des objets à toi. Oui, c'est normal. C'est normal. Vas-y, vas-y. Alors, je me souviens d'un petit objet sympa que j'avais commandé qui est un peu dans la lignée du colis précédent où j'avais… Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si vous vous souvenez, j'avais commandé le flingue, le Guncon pour PS1. Je mettrai le lien vers l'autre vidéo juste là. Ouais. Et du coup, là, je voulais un autre flingue, mais pour la Saturne, le Virtua Gun. Exact. Voilà. Est-ce qu'il est beau ? Est-ce qu'il est en bon état ? Il est là encore dans son emballage cellophane. Ah ouais, il a l'air pas mal. Il a l'air en bon état. Écoute, je te propose de l'ouvrir. Allez, je vais… Tu le découvres en direct avec tous les autres viewers de la chaîne, du coup. Le Virtua Unboxing. Voilà, donc c'est toujours bien d'emballer. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Ils font toujours du travail professionnel qu'on l'envoie. Et du coup, voilà la boîte. Le Virtua Gun. Ouais, il est plutôt bien conservé. Je ne vois pas trop d'impact. Après, un petit peu de poussière. Mais bon, ça, voilà. Ouais. C'est un objet de l'époque. Je vais vous le montrer. Ça donne du cachet. Voilà. Donc voilà, le Virtua Gun. Ouais, une belle pièce. Je pense que tu permets que je le déballe. Et puis, il y a le jeu avec, non ? Il y a Virtua Gun. Normalement, il y a le jeu avec. On va vérifier ça. Oui, il est bien là. Alors voilà. C'est ma stock. C'est gros calibre. C'est encore plus gros que le GunCom, j'ai l'impression. C'est sympa. Ça donne envie de faire de l'arcade du House of the Dead ou des trucs comme ça. C'est cool. Ouais, regarde. T'as la notice encore sous plastique. Donc, ouais, ouais. Très bien conservé. Ah, nickel. C'est pas un souci. Et le jeu est là. Voilà. Le Virtua Cup 2. Tu avais raison. C'est bien le 2. Ok. Bon. Je vais te dire l'état. La jaquette est nickel. Et le CD. Il est sale, mais il est pas rayé. Donc, à mon avis, c'est nickel. Après, c'est le genre de pièce. Je sais pas si ça a une grande valeur, si c'est super coté. Mais moi, j'aime bien quand c'est nickel comme ça en boîte. Bah, je pense que c'est pas hyper coté. Parce que malheureusement, ça ne marche qu'avec les télés cathodiques. Et c'est vrai que les télés cathodiques, il y a plus grand monde qui utilise ça. Ouais. À part Retro Mazouk. Voilà. Mais d'un point de vue amusement, fun, ça a de la valeur. Moi, je suis pas trop à la cote des jeux. Et c'est vrai que les accessoires comme ça... On est ce genre de collectionneur, on prend ce qui nous fait plaisir. Enfin, forcément, le truc super rare. Voilà. Super rare. De temps en temps, on aime bien se faire une petite pièce. Ouais. Genre le Rules of Frost de ton côté. Ouais. C'est un peu une exception parce que je l'avais vu en magasin avec un bon prix. C'est vrai que moi, bon, quand il y a eu les Limited Run Collectors avec les vieilles Shockbox Neo Geo, voilà, de temps en temps. Mais la plupart du temps, c'était quand même pour jouer. On est plus joueur... Enfin, moi personnellement, je suis plus joueur que gamer. Ouais, c'est par nostalgie aussi parce que j'ai un souvenir, un très vague souvenir d'être allé chez quelqu'un, un pote à mon grand frère ou je sais plus, où ça jouait à la Saturne. C'était avant l'arrivée de la Play 1, si je me souviens bien. C'était une révolution, ça me paraissait un truc de fou, les mecs avec leurs flingues qui tirent sur des trucs en 3D. J'étais gamin, j'étais super impressionné, ça m'a vraiment marqué cette Saturne. Ouais, ouais. Parfois, c'est pas juste de la nostalgie mais aussi c'est un peu la revanche qu'on veut prendre sur son enfance où on a été un peu frustré de voir des choses qu'on n'a pas pu découvrir à fond. Donc maintenant qu'on est adulte, qu'on peut se permettre, voilà, on aime bien récupérer ces choses-là qu'on aurait aimé avoir quand on était gamin aussi. Et puis découvrir de nouvelles choses aussi, moi j'adore découvrir de nouvelles consoles, de nouveaux jeux. Ouais. On passe à l'item suivant ? Alors, toi t'avais pris, il y avait pas quelque chose en rapport avec la PC Engine ? Si. Il y avait un truc en rapport avec la PC Engine. Ce serait pas... De toute manière, dans absolument tous mes colis jusqu'à maintenant, qui vient du Japon, il y a des items en rapport avec la PC Engine. J'y tiens, de toute manière, je m'arrange pour qu'il y ait toujours au moins un item PC Engine. C'est du... C'est du... C'est du hardware ? Euh... Non. Enfin... C'est... Ben... Forcément, c'est pas du débat. Mais... Non mais je veux dire, c'est... C'est du... C'est de l'accessoire ou... Non non, c'est pas d'accessoire. C'est du jeu. C'est du jeu, ouais. Tu as pris un jeu qui te tenait à cœur en particulier ? Non. Alors... Ou un lot. Un lot, voilà, c'est ça. Bon, allez. Je vais le déballer. Allez. En fait, c'est ça. C'est que c'était un lot et dedans, il y a un item en particulier qui me faisait envie. Mais le lot est bien sympa. Donc, pour l'ordre d'idée, c'est un lot que j'ai payé dans les 40€ environ. D'accord. Ah, on n'a pas... On n'a pas dit le prix du Virtuagon, mais je crois que c'était quelque chose comme 12 balles. Ouais. Ouais, ouais. Carrément. En boîte, état... Pas mid, mais proche de... Voilà. C'est vraiment très bon état. Ouais. Euh... C'est vraiment pas cher. Ouais. C'est vraiment une nouvelle pièce. Après, attention, quand on dit ça, évidemment, c'est sans compter les frais de port, les frais de douane et tout et tout. Ouais. Donc, il faut bien calculer son coût à la fin pour s'y retrouver. Mais bon, voilà. Nous, on fait ça à deux. On commence à avoir un peu d'expérience dans ce domaine-là. Donc, ça va. Enfin, franchement, moi, je suis content de ce que j'achète du Japon en général. Je m'y retrouve. Euh... Du coup, voilà. Bah écoute, c'est ce lot-là. Donc, il y a quelques jeux. Il y a... Il y a des... Ouais. Il y a pas que des pièces extraordinaires. Pour... Donc, par exemple, il y en a... Ils sont impossibles à jouer pour moi. Genre, je suis là. Voilà. Donc, ça, c'est des espèces de visual novel avec des... Je sais pas, des lycéens ou des trucs comme ça. Ça, c'est... Je comprends rien de toute manière. Ça m'intéresse pas trop. Et bon, là, je l'ai pris parce que c'était dans le lot. Sinon, évidemment, je l'aurais pas acheté. Euh... Il y a le 1. Il y a aussi le 2. Voilà. Super. Remarque, ça pourrait être rigolo. Pourquoi pas. Un jour, on fait une vidéo. T'essayes de me traduire un peu. Juste pour voir si c'est vraiment trop snap. Ça existe chaud, mais on pourrait essayer. On pourrait essayer. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans le lot ? Allez, je fais un petit crescendo. Des jeux des moins intéressants aux plus intéressants. Donc, euh... On a un formation soccer. Et je dois t'avouer, bon, les jeux PC Engine, j'ai un peu triché. Euh... J'en ai testé pas mal. J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas pu... Ah, t'as pas pu attendre. Ouais. Le colis, il était ouvert. Il était à côté de moi. Les... Les CD, il est passé. J'en ai mis quelques-unes dans la machine. Je suis désolé, mais... J'ai été tenté. Non, mais à partir du moment où c'est tes objets, à toi... Mais c'est le seul truc. Parce que vous verrez, tous les autres items, ils sont encore sous cellophane. Donc, euh... Enfin bref. Formation soccer, du coup, je l'ai un petit peu testé. Et euh... Je dois dire que c'est une bien belle bouse. C'est vrai. C'est... Quand on voit la jaquette, on vient plus à un football manager ou un gyro manager. Ouais, mais t'as vu, t'as des mascottes à l'arrière aussi. Euh... On dirait les mascottes de Lidl, un peu. Ouais, c'est des foutus. Ouais, c'est ça. Euh... Du coup, bah ouais, le problème, c'est qu'ils jouent à deux boutons. Donc, t'as pas de bouton d'accélération. T'as pas de... T'as qu'un bouton passe et un bouton tir. Donc, ça limite pas mal le gameplay. Ouais. C'est... Voilà. Ok. Euh... Donc, voilà. Donc, ça, c'était Formation soccer, un jeu... Ne nous attendons pas. Ensuite... Alors, celui-là, je l'ai pas testé. Et je crois que je vais avoir du mal. C'est un RPG aussi. Donc, un RPG en japonais, je pourrais pas y jouer malheureusement. Ah, c'est Momotaro ? C'est Momotaro, voilà. Il existe aussi sur Super Nintendo. Ouais. Super Famicom. Donc, voilà. Bon, je pense que beaucoup de gens le connaissent déjà. Euh... Ensuite... Alors, celui-là, je l'ai pas testé pour le coup. On a Super Volleyball. Peut-être... Je sais pas. Je sais pas du tout. Je testerai. Voilà. C'est un Ucard encore. Format Ucard. Alors, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est une sorte de carte de crédit. En fait, non. C'est une cartouche de jeu à l'intérieur. Vous voyez que quand même, pour l'époque, je rappelle que cette console, elle est sortie en 87 ou 88. Ouais. Euh... C'était... Et puis là, c'était déjà une console mini, quasiment. Ouais, c'est presque une carte SD, en fait. C'est ça. C'est vraiment les consoles mini de l'époque. C'est vraiment dommage qu'on ait pas eu plus d'infos sur ces jeux-là à l'époque, quoi. Ouais. Parce que franchement, elle est géniale. Cette console, elle est terrible. Elle est géniale. Euh... Enfin bref, je vais pas m'attarder plus que ça sur Super Volleyball. Surtout que j'ai pas grand-chose à dire dessus. Ensuite... Ah bah tiens. J'avais pas vu, mais on a un deuxième jeu de football. Super Soccer. Ouais. Ouais, du coup... Pfff. Voilà. Euh... Bon, après, on a des jeux plus intéressants. Alors, on a Final Lap Twin. Qui ? On dirait du RC Pro. Euh... Un petit peu. Ouais, bah c'est... Ça fait un peu voiture télécommandée, c'est vrai. Euh... C'est pas vraiment ça, pourtant. C'est plus des voitures tout-terrain, quoi. Ah oui. Alors, c'est bizarre parce qu'on voit... On voit une F1. Ah ok. Et à côté, on voit... On voit une voiture télécommandée ou un truc comme ça. Là, c'est un jeu Namco. Namco, du coup. Ouais. Alors, c'est marrant parce que c'est marqué Namco en haut, mais sur la voiture, c'est marqué Namco déjà. Ouais. Ils étaient déjà en train de changer. Ils étaient en train de... Là, je regarde la notice. Il y a l'air... Ça a l'air technique, hein. Alors, j'ai dit une grosse connerie. C'est un jeu de F1. Mais pourquoi il y a une voiture téléguidée devant ? C'est pas vu de dessus du tout. C'est vraiment un jeu de F1. Il y a pas de jeu, peut-être, des fois. Peut-être. Alors, attends. Ah là là là. Ah ouais. Il y a l'air d'y avoir un mode carrière, regarde. T'as un espèce de bonhomme qui se déplace sur une map, qui rentre dans des magasins, qui va parler à des gens. Ah ouais, quand même. C'est peut-être le grand tourismo de l'époque. C'est peut-être un catalogue pour d'autres jeux aussi. Non, c'est quand même à l'intérieur de la notice. Ça m'étonnerait, mais... Bon, écoutez. Pareil. A tester. Je peux pas en dire beaucoup plus. Alors, je suis désolé de pas les connaître, ces jeux. Mais voilà. C'est pas pour ces jeux-là que j'ai acheté. J'ai acheté le lot. Ces quatre-là m'intéressent bien. Celui-là. Alors, je sais plus le nom, peut-être que tu vas pouvoir me le dire. J'ai complètement biais. Mais c'est un jeu un peu iconique de la console. En fait, on joue... Alors, il y a des phases... Comment dire ? Tu vas pas lire. Maden. Alors, pardon. Je vais te mettre comme c'est-ci. Encore un jeu de Namco. Enfin, encore un jeu de Namco. Namco à l'époque a beaucoup supporté la console. Gameplay to Maden. Non ? C'est pas ça ? Peut-être. Je sais plus. Alors, on a un espèce de démon samouraï. Et du coup, il fait penser à Contra dans ce... Alors, non. C'est pas du tout Contra. Mais je veux dire qu'il y a certains aspects qui font penser à Contra. Dans le sens où, en fait, suivant les stages qu'on fait, on va changer de plan, de caméra vue dessus, zoomer, dézoomer, des trucs comme ça. Donc, c'est assez dynamique de ce côté-là. Et sinon, c'est du combat à l'arme blanche. Avec des... On se bat contre des démons. Et voilà. Donc, je connais pas trop l'histoire. Mais ça, c'est un jeu que j'avais envie de découvrir. Pour ceux qui regarderaient l'animé Ice Core Girl. Et l'animé fait beaucoup de références à ce jeu-là. Je sais pas si tu connais d'ailleurs Ice Core Girl. Non. Pas du tout. C'est assez sympathique. C'est un peu... C'est de la romance, tu vois. Euh... Mais, en fait, c'est deux geeks. Enfin, un geek en particulier qui passe son temps dans les salles d'arcade. Et qui, un jour, rencontre une fille qui le déboîte à Street Fighter. Et puis, comme ça, commence une amitié... Une amitié geek, on va dire. C'est pas mal. Une rivalité. Ouais. C'est entre le shonen et la romance, quoi. C'est assez rigolo. Ouais. Pour revenir au jeu que t'as entre les mains, donc c'est bien Genpei Tomaden, le titre. Genpei Tomaden, d'accord, merci. Vous voyez que j'aime bien les illustrations qu'il y a dedans. Euh... Voilà. C'est... C'est un jeu qui a marqué... Bah... En Europe, ça nous a pas marqué parce qu'on le connaissait pas. Mais au Japon, c'est un jeu assez populaire pour vous. Regarde-moi ces illustrations. Ouais, elles sont pas mal. Ouais, elles sont pas mal, hein. Voilà. C'est mieux que les jaquettes de Master System européennes. Ouais, carrément. Bon, alors... Après, c'est... Bon, bah... C'est difficile de faire pire en même temps. Euh... C'est pas un jeu qui est hyper coté, mais voilà. C'est un jeu que j'avais envie de faire. Donc je le ferai certainement. Ensuite... Alors, on a un jeu, mais il manque la jaquette d'origine. Il s'agit de Gradus. Donc Gradus que tu connais bien, vu que tu l'as sur Famicom. Ah bah, je suis en train de faire une boîte custom, d'ailleurs. Voilà, donc Gradus qui est sorti sur énormément de supports, quasiment tous à l'époque. Un jeu, un shooter qui a marqué son temps. Je crois que c'est un des premiers à avoir des upgrades. Donc là, c'était une révolution, quoi. Et euh... Pareil, j'ai un peu joué là. Je l'ai pas mal testé. Euh... C'est du pur et dur die and retry, quoi. Faut connaître les niveaux à fond. Tu te fais toucher une fois... Tu perds toutes tes améliorations. C'est quasiment le game over. C'est vraiment très très punitif. Mais une fois qu'on commence à maîtriser, c'est hyper gratifiant, quoi. Ouais. Donc voilà, pour ceux qui aiment le shoot them up. Euh... C'est... C'est un papa du shoot them up, quoi. C'est... Il y a eu mieux depuis. C'est... C'est un peu anarchique. C'est de référence. D'ailleurs, j'ai la version MSX aussi. Qui s'appelle Nemesis. Ah ouais. Sur MSX 1. Et c'est le même jeu, mais en beaucoup moins fluide et beaucoup plus moche. Mais sinon, c'est exactement le même jeu. Là, c'est vraiment... Tu dois coter pas mal sur... Sur MSX... Ah, sur PC Engine ? Non. Le premier, ça va. Le premier, ça va. C'est surtout Gradius 2. Ouais. C'est pas non plus un jeu des OGO, tu vois. Mais tu dépasses les 100 balles. C'est ce que je veux dire. Ouais. Euh... Ensuite, on a... Bon, un classique de chez classique, mais très bonne adaptation. Street Fighter 2. Champion Edition. Donc, Champion Edition avec... Une classique, quoi. Euh... Alors, pour l'avoir testé, c'est très très proche de la version Super NES. Mais le jeu profite un tout petit peu de... Bah, du processeur qui est cadencé un petit peu plus vite. Ouais. Donc, ça se ressent quand même un petit peu. Après, c'est un peu moins détaillé. C'est un peu plus basique au niveau des animations, tu vois. Mais, euh... Au final, je la préférerais presque. Par contre, il vous faut absolument une manette 6 boutons, hein. Parce qu'avec 2 boutons, c'est de la merde. Ouais. C'était fait d'origine sur PC Engine. Euh... Absolument pas. Ouais. Je crois qu'il y en a un qui est à peu près correct. Mais, euh... Non, mais c'est comme tous les sticks des consoles 8 et 16 bits. Ouais. C'était pas terrible. Ouais. C'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai mon projet arcade pour modder un stick de qualité. Oui. Bon, voilà. Et puis, bon. Je vais passer à la pièce qui m'intéressait le plus, du coup. Euh... Voilà. Ça. Alors, est-ce que tu connais ? Je vois pas bien. Il y a un reflet. Non. Ouais. Il s'agit de Star Parodier. Donc, euh... C'est dans la... C'est un jeu de la série des Parodius. C'est une parodie, hein. Comme son nom l'indique. Des plus grands shooters. Une parodie de Gradius, à la base. Qui fait des clairs d'oeil à plein de shoot them up. Mais surtout, qui arrive à mettre la barre très haut. Parce qu'il est mieux que les jeux dont il s'inspire. Enfin, au moins aussi bien, on va dire. Dans un style différent, plus cartoon. Et ça, c'est considéré comme étant le meilleur épisode de la série. Et là, pour te dire, mon gars. J'ai voulu l'essayer. Donc là, c'est version CD. C'est plus de la YouCard. Du coup, je l'ai testé. J'ai mis le CD dans la console. Et je l'ai pas lâché. J'ai fini le jeu en one shot, quoi. Ah ouais, carrément. Il est vraiment excellent. Donc t'as vraiment fait l'avance sur le unboxing, quand même. Ouais. Bah après, tu vois, il est pas extrêmement dur. Donc il se finit quand même assez facilement en normal. Parce qu'il y a plusieurs modes de jeu. Et au niveau des personnages, c'est assez cool. Parce que t'as la fameuse PC Engine blanche. Qui est un des vaisseaux. Ah oui, d'accord. C'est marrant. Donc là, c'est vraiment le gros trip. Bon, t'as toujours le vaisseau de Gradius, quoi. Le petit vaisseau normal. Et le troisième perso, c'est Bomberman. Donc ça aussi, c'est rigolo, quoi. D'accord. Alors que dans le Parodius d'Art qu'on a sur Super NES, c'est des persos complètement différents. T'avais le pingouin. T'avais le poulpe. Je sais plus ce que t'avais. T'avais d'autres persos, bref. Ouais. Donc voilà, ça. Très content de l'avoir. Et je suis pas déçu. Franchement. Pouf. C'est... C'est un super moment, quoi. Est-ce qu'il y aurait pas un lien entre Parodius et Star Fox ? Avec tous ces animaux. Euh... Je vois pas. A part que ça se passe dans l'espace. Il y a des animaux. Non, c'est... Euh... Ouais. Ouais, bah alors là, c'est... Non, je... Je gratte. Dans celui-là, je suis même pas sûr qu'il y ait des... Si, tu dois en avoir quelques-uns, certainement. Mais t'auras pas beaucoup, quand même, des animaux. Ouais. C'est vrai que dans le Paris Luzda, t'as des... T'as des chats, t'as des... T'as des... T'as des trucs... T'as plus de... T'as des trucs... T'as des trucs... Voilà. C'est une belle pièce. Très bien. Donc, ton petit lot qui est surtout focalisé sur 2-3 jeux particuliers. Voilà. En vrai... Euh... J'ai eu... J'ai payé le prix du lot moins cher que ce jeu tout seul. Et c'est ce jeu-là que je recherchais. Ouais. Donc, voilà. C'est... Ça explique tout, quoi. Plutôt coté, quand même. Il coûte... Alors, si on l'achète en import, il coûte entre 50 et 60 balles. Ouais, quand même. Alors, non, non. Si je dis pas de conneries, il doit y avoir un jeu de Dreamcast. Un jeu de Dreamcast. Euh... J'ai oublié ça. C'est... C'est un jeu pour toi ? Ouais. J'imagine. Tu vois, là, tu m'as eu. Là, tu m'as eu. Non, mais tu sais que je l'avais même pas vu. Euh... Enfin, j'ai découvert ça après avoir... Après avoir acheté. Ça fait partie d'un lot plus gros. Ah ouais ? Ouais. Il y a une Saturne dans l'histoire, non ? Oui, oui. Tout à fait, oui. Dans la Saturne, il y a un jeu Dreamcast ? Ouais. Avec la Saturne ? Si je me souviens bien, ouais. D'accord. Mais si tu veux, je... Ça doit être dans le même lot, peut-être ? C'est peut-être à l'emballer ensemble ? Ouais. Je vais sortir la Saturne, comme ça, on va voir. Allez. Donc ça, c'est... Ouais, c'est possiblement la plus belle pièce du lot, je pense. Alors, on va voir. On va voir. On va voir, on va voir. Il y a un petit projet bricolage derrière. Un petit projet bidouille. Ouais. Alors... Voilà. Ah putain, elle est en boîte et tout. Ça, je kiffe trop. Elle est à l'envers. Hop. Je la mets à l'endroit. Donc, tu as une srure. Voilà. Une srure. Bon alors, je l'ouvre comme ça, hein. Ça te va ? Mets un gros trait là. Attends, je vais boire un verre d'eau d'abord. Comment t'as dit ? Bien sûr que... Je vais faire attention, ne t'inquiète pas. Ouais, on te connaît, hein. Je ne vois pas ce que tu insinues. Ouais. Ah putain, mais ça, ça me saoule. Là, tu vois, il y a des traces d'humidité sur la boîte. Et autant, ça y était pas... Je sais pas si ça y était déjà à la base ou si c'est à cause de la poste, tu vois. C'est pas hyper visible. On salue le postier. Je fais des bisous. S'il arrivait le lendemain, le carton était plein de flotte. Il était hyper humide. Et surtout, il y avait un coupé qui s'ouvrait tout seul, tu vois. Là, j'étais obligé d'ouvrir pour vérifier tout ça. C'est pour ça que je fais pas d'unboxing en live non plus. Ouais, il y a une petite différence entre la France et le Japon. Du point de vue de... De le professionnalisme. C'est ça. Donc, il est un petit peu abîmé dans le coin, c'est ça ? Bah, là, t'as une trace d'humidité. Ouais. Mais voilà, c'est juste là. C'est un petit peu dommage, mais c'est pas dramatique non plus. Non, le reste de la boîte est... C'est en bon état. On peut dire que c'est très bon état. Je lui mets bon état, juste. Ouais. Tu vois quand même le devant est sympa, quoi. Ouais, ouais. C'est quand même cool. Yes. Ouais. Ouais. Donc voilà, on va l'ouvrir. Allez. Donc, soit prudents avec l'humidité. Non, mais ça a séché depuis, hein, quand même. Ah d'accord. C'est juste une trace qu'il y avait. Ouais, à la limite, il faut pas l'ouvrir trop souvent ou le renforcer en, je sais pas, en mettant un bout de scotch à l'intérieur, je sais pas. Enfin, tu verras. Ouais. Tu feras comme tu veux. Ouais. Alors, c'est la première fois que j'ouvre une Dreamcast, une Saturn en boîte. Donc là, t'as bien la notice. Toujours sous plastique, hein. Nickel. Rien à dire. Voilà. Et là, il y a, je vois des jeux. Ouah, t'as les câbles, ils sont scellés, mais ils sont scellés, ils sont jamais été ouverts, quoi. Carrément. Ça, c'est fou, hein. Ça, c'est mal. Des câbles sous blister. Alors, on va faire glisser. Mais là, en vrai, c'est juste le carton qui est là, parce que le reste, ça d'air tellement propre. Euh, effectivement, tu as bien un jeu Dreamcast, tu avais raison. Tu as un jeu Gundam dans le lot. Bon, pourquoi pas. Tu as Super Robot Wars. C'est quoi, c'est encore un Gundam, ça, non ? Il me semble, hein. Et le troisième, j'arrive pas à voir. Mais attends, mais c'est... Virtu Cop 1, non ? Ah non, c'est scotché. Tu veux que j'enlève le scotch et tout, là ? Ouais, bah vas-y, ouvre ça. Ils sont pas sous blister, quand même, les trucs. Non, les bouts scotch coupés en biais, ça m'étonnerait quand même, tu vois. Mais c'est vachement bien emballé, quand même. Ouais. Ça va, ça va. Voilà, voilà la console. Alors oui, c'est ce qu'on avait vu sur la photo, elle est un peu jaunie. Elle est un peu jaunie. On pourra essayer, à la limite, un petit planchissage. Ouais. Et un petit Retrobrite. Ouais. Encore une fois, hyper bien conservé. On voit que le mec, il a mis son petit bout de scotch, là, pour fermer le plastique. Ouais. Je pense que c'est du plastique d'origine, ça a l'air d'être pile poil la taille. Ouais. Voilà, que dire de plus, c'est une très belle console. T'as le support carton rigide qui la tient. Ouais. Donc elle est bien complète, écoute, il n'y a aucun souci. L'objectif bricolage, c'est de mettre une Alim européenne dans cette Saturne toute neuve, pour la faire tourner sur 220 volts. Voilà. C'est ça. Donc, comme je possède RetroBazouque, notre cher ami, m'avait trouvé une Saturne au puce. Le cadeau empoisonné. Bah non, du coup, il y a l'alim qui fonctionne. C'est le bloc. En fait, elle s'alimente. Ouais. On voit, on voit même le menu. Ouais. C'est le lector. Ouais, c'est tout le bloc optique. Bah en vrai, là, tu aurais le choix de prendre ce bloc optique là et le mettre dans l'autre, ou de programmer l'alim de l'autre et de mettre lui là. Enfin, je sais pas. C'est là, je pense qu'elle fonctionne. Ouais. On pourra tester quand même. Après, je sais qu'il y a certains puristes qui vont, euh, qui vont se péter, euh, une console en boîte, s'il faut pas les modder, blablabla. Mais moi, j'ai pas... Franchement... Les mecs, euh, on achète des items, on fait bien ce qu'on veut avec. C'est ça. Moi, j'adore modder mes consoles. Euh, bah, bah, ma Famicom avait en boîte, euh, je l'ai moddée, euh, plus d'une fois. Du coup, voilà. Et je veux dire, euh, je l'ai pas, je l'ai pas... Je l'ai pas, euh... Encore, ce serait, euh, pour la défoncer. Mais non. Elle est mieux qu'avant, quoi. Eh oui. Elle est mieux qu'avant. Ah, attends, j'arrive pas là, mec. Là, c'est vraiment optimisé au poil de cul, tu vois, cette boîte. Ouais. Ça rentre juste. Parlant de manette de Saturn, est-ce que tu aurais pas un truc à dire ? Eh ben, ça fait la transition pour le prochain item, enfin, ensemble d'items. Ça, je pense bien. Ça, c'est plus pour faire, comment dire, pour se rembourser un petit peu. Voilà. C'est-à-dire que, ouais, dans le lot, on essaye toujours d'avoir un ou deux items, ou pas, récupérer certaines parties en vente d'autres pour amortir le tout. Ouais. Et puis aussi, bon, là, il y a un intérêt pour nous, autre que financier, c'est de récupérer des manettes de Saturn, tout simplement, pour jouer avec. Voilà. Et les bricolets. Donc, c'est à l'autre vingtaine de manettes. Exactement. Qui étaient considérées comme junk, comme beaucoup d'articles. Ouais, mais absolument tous les items que vous voyez là sont considérés comme étant junk, de toute manière. Voilà. 95% vont marcher sans problème. Ouais. Ouais. Faut savoir qu'il y en a quand même quelques mauvaises surprises, comme ça a été le cas là, avec un des items. Ouais, on verra ça. Ouais. Entends-vous. Allez ben c'est parti, je vous montre un peu du coup. Euh, hop. Vous voyez, c'est ces manettes là, voilà, des manettes. Donc là, qui sont jaunes, il y en a des blanches, il y en a des grilles. Ouais, on va compter avec une, deux, cela est plutôt bonnet, c'est marrant parce que tu vois la bouette grise, on voit quand même que c'est jaune, c'est que ça fait couleur un peu chelou, c'est caca. Ouais, après ce qu'on passe à ça, moi j'en ai besoin un coup de nettoyage, c'est certain par contre. Ça fait 3, 4, c'est là, c'est la, c'est la, c'est la, c'est la, c'est la, c'est la. Est-ce qu'on vient d'ailleurs parce que ce que j'étais, c'était la taquere droite qui lui ont fait la manette, donc tu peux choisir vers ça, elle a l'air de bien, bien avec la console justement, bah écoute, ça, voilà, c'est 5, 6, c'est un peu joli, mais ça va. 7, 8, pas trop mal, ça va, écoute, on a une grosse diversité en fonction des grises et des blanches, y a pas des modèles un peu spéciaux, donc c'est que du. Euh, c'est pour l'instant que je vois que des grises et des blanches normales, pas que ça d'ailleurs, voilà, j'ai même pas combien j'en suis. Ah ouais. Il y a encore une entreprise, c'est là, nickel. C'est là où c'est les blanches, c'est la console. C'est la console. Il me semble que ces manettes sont compatibles avec toutes les versions de déconseurs, y a pas de problème de zonage. Eh ben ça, je dois t'avec, j'ai même pas vérifié. Il me s'envoie, c'est d'accord. Je pense qu'en partie de la génération, la console, la console, la console, les manettes sont. Ouais, on va pas louper. Bien, je vérifie. En fait, il y a vraiment que la super mess où je connais, il y a des manettes qui sont bloquées, Encore, c'est que avec les consoles. Parce qu'on accepte toutes les sortes de manettes de super mess. Voilà. Je crois que là, j'ai tout. Ça fait un gros tas de manettes devant moi. Vous en avez un petit aperçu ? Ouais. Il en reste. Ça finit jamais. Et là, voyez que quand même, on peut faire des parties à 20. Je sais pas si un jour on peut jouer à 20, c'est toi. Je sais te demander. Non, c'est bon, c'est fini. Est-ce que tu te rappelles lesquelles ? Y'avait pas le truc que tu cherchais là, Neketsu, non ? Exact, bravo ! Ouais. Ah, et ça, je suis content que tu me le dises parce que ça fait un moment que j'ai envie de les déballer, c'est vrai ? Ils sont là, sous mon nez. Il y en a plein de différentes, ceux-là. Il y en a plein. Il y en a 11 sur la Famicom. Il y en a encore plus sur la Game Boy, il me semble. Il y en a 5 sur Super NES ou un truc comme ça. Enfin voilà, il y en a une grosse pelletée. Voici les miens. J'en ai acheté. Donc là, il y en a 8. Il y en a 8 et j'ai dû payer une vingtaine d'euros les 8. Ça vaut le coup. C'était un très bon prix. Ouais. Voilà, sachant qu'il y en a un parmi toutes les versions. Je ne l'ai pas là dans le look. Mais le 11ème, en fait, il est hyper rare et à ses côtés. Parce qu'il est sorti très très tard en 94. C'est le jeu de basket Neketsu. Donc les Neketsu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Technosoft. Les papa de Double Dragon. Avant Double Dragon, il y avait déjà les Neketsu. Les Neketsu, ça relate les aventures de Kunio-kun. Kunio-kun qui est un espèce de délinquant lycéen avec une banane. Ces personnages carrés, les petits personnages carrés. Et en fait, ce que je... Déjà... Franchement, de l'extérieur, ce n'est pas attirant. Parce que les dessins, moi, j'ai trouvé bof de l'extérieur. Mais en fait, tous les gameplays sont... Ils ont l'air what the fuck et ils sont vraiment what the fuck. Mais ils sont très bien dosés. Ouais. On sent qu'il y a beaucoup de travail derrière. Et surtout, absolument, tous les jeux Neketsu sont jouables en multi. Je crois même qu'il y en a qui sont jouables à 4, tu vois, sur la Famicom. Et ça, c'est génial, quoi. Mais tu parles des graphismes in-game ou juste de l'emballage ? Non, in-game. Ouais. Parce que, enfin, les deux, tu vois, les petits bonhommes, je trouve... Enfin, voilà, c'est... Qu'on n'a pas un premier pied dedans de l'extérieur, je comprends que ça ne tire pas plus que ça. Mais une fois qu'on a découvert, qu'on a pris la manette en main, en fait, voilà. Il faut vraiment jouer manette en main pour se rendre compte du fun que peuvent procurer ces jeux-là, je pense. Et du coup, c'est un peu le même design que les doubles dragons. Alors, les doubles dragons, ils ont quand même été pas mal occidentalisés. Euh... Un peu plus... Ils sont un peu plus, tu vois, quand même... Euh... Un peu réalistes, entre guillemets, tu vois. Un peu moins cartoon. Un peu moins cartoon. Un peu moins cartoon. T'as Billy et Jimmy, tu vois, c'est des... C'est des... C'est des... C'est des... C'est Stallone et Schwarzenegger, quoi. Simplement. Ouais. Alors que là, non, là, c'est... C'est des lycéens en short, euh... Tu vois. C'est... Qui font du baseball. Et... Qui font... Pour le coup, c'est euh... Ouais, c'est multisport, mais c'est... Non, je crois que celui-là, c'est balle aux prisonniers. Dodgeball. Bah, le prisonnier. Du dodgeball, ouais. Qui était... Bah, c'est hyper populaire au Japon. Pour une raison obscure. Euh... Mais euh... Les jeux de... De dodgeball. De... De... De la série des Neketsu, sont juste euh... Excellents. La version PCLG, d'ailleurs, je l'avais fait sur ma chaîne. Mais je pensais pas prendre autant de fun avec un jeu à la con comme ça. J'ai... J'ai dû finir le jeu trois fois d'affilée. Juste pour voir s'il y avait euh... Une fin différente, quoi. Bon, c'était bien amusé sur un autre jeu de dodgeball, là, avec les... Ultramas et... Voilà, t'as les jeux de soccer. Mais là, c'est pareil, hein. C'est pas... Tu vois, ça, ça... Par rapport aux... Aux... Aux jeux PCLG, là, de foot, que j'ai présenté tout à l'heure. Ça paye pas de mine. Mais c'est 100 fois plus rigolo. Ouais. Là, tu vas mettre des... Des coups de tête. Tu vas essayer d'éclater les adversaires au sol. Tu vas faire des retournées acrobatiques. Enfin, voilà, c'est... Mais bon, après, les jeux de foot, euh... Même Neketsu, c'est pas... C'est pas mes préférés. Le dodgeball est excellent. Euh... Comme dans Double Dragon. T'as... Euh... C'était comment ? C'est River City Rampage, en Europe ? Ou c'est aux Etats-Unis ? Je confonds toujours les deux. De quoi ? La version... Le nom... Occidentalisé. J'aurais pas de te dire. Parce qu'en fait, ça, c'est un jeu Qui a eu un nom différent en Europe, Aux Etats-Unis et au Japon. Donc c'est un peu... Un peu chiant, quoi. Ouais. Je crois que c'est... Euh... Street Gang. Je crois que c'est aux US. Et en Europe, on avait River City Rampage, ou l'inverse. Je sais plus. D'accord. Alors là, ça, c'est... Je crois que celui-là, c'est une sorte de... De JO, aux Jeux Olympiques, euh... Multisport, euh... Euh... Un peu n'importe nawak. Ou genre, à un moment, tu... Tu nages, euh... T'as une... Une course à... T'as une course, tu... Tu sortes d'immeuble en immeuble. Après, tu vas nager dans... Dans les égouts ou des conneries comme ça. Enfin, c'est trop... C'est bien marrant. Ouais. Pas qu'on se fasse une... Franchement, ça te dit, on se fait une soirée Neketu. C'est tout, euh... Ouais. Ça a l'air bien rigolo. Ouais. T'as le jeu, euh... Je ne l'ai pas testé, le jeu de hockey. Alors, pas mal aussi. C'est du... C'est de la course ou du hockey. C'est du hockey sur glace. Ouais. Je te le montre. Ah ouais. Mais bon, connaissant la série, c'est... Je ne connais pas celui-là, mais... Ça doit être des règles... Des règles à Neketsu, quoi. Moi, j'aimais beaucoup les jeux de hockey de l'époque. Donc, les NHL 95, 96, j'y jouais pas mal. Le hockey, c'est toujours fun, en toute manière. Ouais. Deuxième jeu de foot. Ok. Et, et... Il me reste deux. Attends. C'est un peu chiant, déballé. Il y a beaucoup de scotch. Ah, oui. Il y a celui-là aussi. Donc, ça, c'est un beat them up. C'est Renegade. Donc, Renegade, c'est le premier jeu de la série de Neketsu. Et là, tu vois d'ailleurs que le style... Style graphique, il est pas aussi cartoon que les autres. Ouais, il a l'air plus badass, quand même, le mec. Voilà. Mais c'est le même. C'est Kunyoku. C'est ça. Et, euh... On a la version Renegade également sur... Celle-là est sortie en Europe. Et la version Master System de Renegade qui est encore mieux que celle-là, du coup. Je sais pas si tu connais. Non. Attends, si, Renegade... Si, 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 ça me dit quelque chose. C'est sympa. C'est vraiment... Le précurseur des Double Dragon, voilà. C'est ce qui... D'accord. C'est... Et, euh... Et d'ailleurs, Double Dragon, sur Master System, euh... Il est pas excellent. Par contre, le Renegade Master System, il vaut vraiment le détour. D'accord. D'accord. Quelle culture. Bah, écoute, je me renseigne un petit peu sur les objets que j'achète, hein. C'est... 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 Bah, euh... Des années 80, euh... C'est... C'est la... Famicom, quoi. Mais le premier. Euh... Alors là, tu me poses une colle, euh... Pfff... C'est pas écrit. Et bah, c'est marqué là. C'est marqué là. 87, le premier. D'accord. Donc, ça... Les... Les jeux Famicom vont de 87 à 94. Ils ont eu un énorme succès au Japon. Ouais. Bah, il y a qu'à voir, hein. Il y a 11 jeux sur la console. Ouais. Double Dragon, c'est 88. Voilà, bon, peu de temps après, hein. Ouais. Il faut... Par contre, Double Dragon, à la base, c'est un jeu d'arcade. Ouais. Il me semble pas... Je suis... Je pense pas que Deketsu, River City Rampage, fassent un jeu d'arcade à la base. À vérifier ça, par contre. Voilà. Ok. Donc, après les châteaux de cartes, voici la muraille en cartouche de Famicom. Enfin bref, déjà, je tiens à te féliciter parce que tu t'es rappelé de quasiment l'intégralité du lot. Là, ça me touche à la fin. Ouais. Il reste deux items dans le carton, qui sont des items que j'ai achetés, moi. Ouais. Alors, ceux-là, ils sont un peu flots à trouver, je pense. Alors, j'essaye de voir par console la Super Famicom. Yes. Là, tu t'es rappelé de ça. Ouais. Je suis allé un peu au pif, parce que j'ai, par élimination, Super Famicom. Alors, je me suis... Ah non, pardon. Non, non. Pas Super Famicom. Pardon. Famicom, tout court. Bah, vas-y, envoie, parce que je me souviens pas. Ouais, ouais. Voilà, c'est plaisir. J'arrive à la fin. En fait, en plus, bah voilà, c'est juste deux Famicom que j'ai chopé à pas cher, mais c'est vraiment pour récupérer des pièces dessus. Elles sont en mauvais état. Et voilà. Parce que mon idée, enfin, je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Alors, attends, je vais enlever tout ça parce que c'est bien beau, mais voilà. C'est un peu cas de gueule. Je veux modder ma NES PAL en RGB et en profiter tant qu'à faire la passer en 60 Hz, tu vois. Ouais. Donc, bah c'est possible. C'est possible si on achète le kit RGB et qu'en plus on vient greffer un cristal 60 Hz avec un PPU et un CPU de Famicom dessus. Un quartz. Un quartz, ouais, exact. Un oscillateur quartz. Ouais. Parce que là, tu vois, elles sont dans un état à laisse tomber, quoi. Après, tu me diras, avec un bon coup de nettoyage. Donc l'idée, bah déjà, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment l'original, quoi. C'est la première Famicom. Ouais. Et je l'avais jamais eu entre mes mains avant maintenant. Donc, déjà, c'était pour connaître un peu l'item. On voit que le mec, enfin, l'enfant qu'il a eu à l'époque, il s'est fait plaisir. Il a collé plein d'autocollants Dragon Quest de partout sur la console, sur les manettes et tout. Ouais. Voilà. Ils sont tout défoncés. On sent le fun de Dragon Quest, quoi. Ah, ça, c'est l'effet Oriyama. C'est normal. Ouais. Et voilà, bah, il y en a deux. Donc, mon idée, c'était d'en garder une des deux, tu vois, pour voir celle qui marche. Et s'il y en a une des deux qui fonctionne pas, je récupère les pièces pour faire le mode de l'autre console. J'ai pas envie non plus de sacrifier des consoles en état de marche. Ouais. Et puis, voilà. Et puis, après, je pourrais toujours, tu vois, récupérer des manettes. Enfin, tu vois, il y a toujours moyen de s'amuser. Tu peux monter, hein, ces manettes-là. Tu les coupes, tu mets une prise Famicom et ça marche pour les autres consoles aussi. Elles sont sympas, hein. J'adore ces manettes rouges-là. Ouais. Alors là, pour le coup, les manettes, elles sont en bon état. Par contre, la console, en plus, elle pue. J'ai pas... Une petite odeur de crotte. Ah ouais. Je vais aller me laver les mains après. C'est peut-être le condensateur. Les condensateurs. Ouais. Et du coup, ça, c'est des consoles avec une sortie RF, non, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est des consoles. Si tu les as de base comme ça, c'est pas terrible. Après, tu sais que nous, on avait aussi des... une qualité d'image RF qui était encore pire. Ouais. Parce qu'on te faisait croire que c'était du composite. En fait, c'était la même sortie RF qui sortait et qui était transformée en composite dans la Péritel, quoi. Ouais. C'est dégueulasse. Donc, ouais, t'as les mêmes couleurs baveuses que sur les consoles PAL. C'est la même chose. L'autre jour, je me suis fait un petit Zelda premier du nom sur ma NES PAL. Ouais. C'est dur, hein. C'est dur, hein. Attention. C'est cathodique et tout. Les modes de NES, on a peut dire, c'est quand même bien. C'est quand même bien. Ouais. Ça coûte un peu cher. J'étais quand même content de jouer, tu vois, mais... Quand ça bave de partout, c'est... C'est clair. Après, tu l'as aussi sur Gamecube, non, il me semble ? Ouais. Après, c'est pas pareil, hein, mais... Ouais, mais le problème sur Gamecube, c'est qu'il manque le 3. Dans la collector, il n'y a pas Link to the Past. Ouais, ouais, ouais. Non, mais là, tu parlais du premier, tu vas dire. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc t'as toujours cette solution en attendant, si jamais tu veux y jouer. Euh... Ce qui est marrant aussi, je sais pas si tu sais, mais sur la manette du joueur 1, t'as un micro. Ouais, bah c'est pareil sur la Twin Famicom. Voilà, le truc, il sert quasiment à rien. Il y a peut-être 2-3 jeux qu'il exploite. Attends 2 secondes. Je vais déballer la Twin Famicom pour comparer un peu. Vas-y. Tiens. On va parler de tous les modèles comme ça. Les modèles japonais. Parlons-en. Ouais. Ouais. Parce que là, bah voilà. Donc bon, évidemment, ça fera pas hommage à la première Famicom vu l'état dégueulasse dans lequel elles sont. Mais c'était ces consoles-là, les consoles que la plupart des japonais ont connu à l'époque quand même. Ouais. La plus emblématique. Ensuite, il y a eu d'autres modèles. Donc il y a la Sharp que tu as. Ouais. La Twin Famicom. Pour revenir sur le colis précédent, ouais. Donc que j'ai testé et qui fonctionne. Qui fonctionne nickel. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Parce que là, le Zelda 1, tu as essayé d'y jouer sur quelle console ? Sur la PAL française. Sur la PAL, d'accord. Tu n'as pas essayé avec un adaptateur ? Non, ça je n'ai pas. Ça, c'est ce qu'il te faudrait. Tu vois, cette petite PCB-là, ça coûte 12€ ou un truc comme ça. C'est juste un truc qui élargit les... En fait, les consoles japonaises, alors je ne vais pas dire de conneries, mais elles ont moins de pins quoi. Ouais. Je crois que tu passes de 60 et quelques à 70 et quelques. Ouais. 62 à 72 ou un truc comme ça. Et donc, tu as un recâblage qui est fait. C'est compatible avec 90% des jeux, voire 95, mais tu as quelques jeux qui déconnent avec ça. Genre mon Castlevania 3 US qui ne passe pas. Double Dragon 3 non plus malheureusement. Je voulais le faire en live là, je ne pourrais pas. C'est aussi pour ça que je veux me modder ma NES 72 pins française en RGB pour pouvoir vous proposer des certains jeux qui sont encore capricieux avec l'adaptateur quoi. Et donc, tu as eu la Sharp et il y a eu aussi la Famicom AV. Donc ça, c'est celle que j'utilise en général. Qui est sortie après la sortie de la Super Nintendo. Et du coup, qui s'inspire de beaucoup de choses qu'a fait la Super Nintendo avec notamment sa manette arrondie, la disposition des boutons qui ne sont plus à l'horizontale mais qui sont en biais pour mieux s'adapter à la position des doigts. Et puis voilà, c'est pareil, c'est du composite nativement. Moi, je l'ai modé à RGB pour le coup. Et surtout, ce qui est sympa, c'est que ça a exactement la même prise que la Super NES. Donc, on peut utiliser ces câbles Super NES pour jouer avec cette console. C'est un gros avantage. Voilà, donc ça c'est sympa, ouais. Une console que j'aime beaucoup. Je la recommande à tous ceux qui voudraient jouer à la NES. Jouer plutôt à Famicom AV si vous voulez pas modder votre console quoi. Ou à la Twin, une de ces deux machines. Ouais. Votre expérience de jeu n'en sera que largement supérieure. La Twin est peut-être un peu plus difficile, enfin moins abordable au prix. Ouais. La Twin, c'est à la fois une plus belle pièce de collection. Je trouve son design est vraiment top. Ouais. Là où la Famicom AV, ça fait plus encore console mini, tu vois. Il y a plusieurs coloris aussi pour la Twin. Ouais, exact. La noire, la orange, ouais, ouais, c'est ça. Et c'est une belle pièce. Alors c'est Mass Tock, ça pèse lourd. Quand on l'a reçu j'ai vu, ça pèse son poids. Ouais. Et ça a l'air costaud, ça fait pas, ça fait pas Tock, ça fait pas plastique. Et puis voilà, ça dit les disquettes, donc ça c'est plutôt sympa aussi. T'as quelques exclus quand même cool en disquettes. Déjà si tu veux le Mario Lost World, le Mario 2, le vrai Mario 2. Qu'on appelle Lost World en Europe. C'est celui-là, hein. Super Mario 2. C'est celui que t'as, ouais. Parce que le Mario 2 qu'on connaît nous, au Japon il s'appelait Mario USA. Je sais pas si tu savais. Ah non, je ne savais pas. Voilà. Donc, pour les japonais, Mario Bros 2, c'est bien la disquette que tu as là. D'accord. Eh ben, il faudrait que je nettoie un petit peu ce lecteur. J'avais réussi à la faire marcher, à faire marcher la disquette deux fois sur, je sais pas combien de fois j'ai essayé, mais c'est plutôt capricieux, mais il y a de l'espoir. Ça, ça a dû fonctionner. Donc voilà. Et puis il faudrait que je me trouve une télé en 60 hertz quoi. Ouais. Bon, ça se trouve ça. Ouais. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme item ? On a quasiment tout fait. Il reste un petit item caché. Mais alors celui-là, si tu le retrouves, même moi je l'avais oublié pour te dire. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. C'est un petit truc, hein. C'est un petit truc. C'est un accessoire. C'est, euh, oui. Un accessoire de NES, de Famicom, non ? Ah, de PC Engine. Non plus. C'est un petit peu plus récent que ça. T'avais pas commandé des TennoCoe à un moment ? Ça c'était avant ? Non, pas dans ce lot-là, non. J'ai pas d'autre truc en PC Engine. Plus récent ? Non, je donne ma langue au chat. Oui, c'est normal parce qu'il s'agit... Franchement, c'est tellement con. Mais c'est juste une carte mémoire. Une carte mémoire ? De quoi ? De PlayStation 2. Ah, d'accord. Ah oui, une carte mémoire de PlayStation 2 avec de grosses capacités, non ? Non. Non ? Attends, j'ai pas l'impression. Pourquoi une carte mémoire ? Eh ben, tu vas voir. Parce que c'est celle-là, voilà. C'est la Gold. Ah. Parce qu'en fait, j'avais un chéri sur pas mal de... Je voulais la console Gold. Ouais. Donc je me suis dit... Il y avait la carte mémoire qui était à 2€ à côté. Donc je l'ai récupérée en espérant pouvoir avoir la console qui va avec. D'accord. J'ai pas encore réussi à l'avoir celle-là. Elle est un peu compliquée à choper. Euh... Mais du coup, voilà. Ça me fait une petite carte mémoire Gold. Alors c'est marrant parce que c'est marqué Fujiworks dessus. Ah ouais ? Ouais. C'est pas marqué Sony. Ah. Je sais pas. Et pourtant, c'est bien labellisé PlayStation 2. Magic Gate. Ouais. C'est bizarre. Et c'est vraiment une version un peu collector, tu vois, qui était sortie avec les bundles Gundam, justement. T'avais le jeu, la console dorée avec les mallettes dorées et les cartes mémoires de la même couleur. Voilà. Donc ça, c'est des trucs assez collector limités, tu vois. Oui, et avec un petit kanji, il me semble, sur la console. C'est ça, oui. Exact. Tu veux dire 100, je crois. Ah ouais ? Je savais pas ça, tiens. Ouais. Il me semble que c'est ça. Si je me souviens bien. J'ai vu 2-3 avances. Ouais. Bon voilà. Bah du coup, on a fait le tour. Ouais. Et on a pas parlé de la... Bah du coup de... Bah de... De l'événement un peu tragique, la 3DO. Ah oui. Bah ça fait partie des items, ouais. Bah... Faudra se pencher dessus. C'est un peu dommage. Voilà, ouais. Parce qu'on a également commandé une 3DO. Mais euh... En fait, j'ai eu un peu peur. Parce que... Au début, je croyais qu'il était pleine de terre. Mais en fait, non. C'était pleine de rouille. Donc ça va encore pire. J'ai essayé de la brancher. Il y a tous... Tous les voyants qui ont clignoté et tout. Ça faisait un bruit bizarre. Donc je l'ai vite débranchée. Je l'ai ouverte. Elle est complètement bouffée par la rouille. Donc euh... Euh... Là, c'est la déception ou du lot. Je vous ai dit. Dans 95% des cas, le matériel va marcher. Ouais. Mais après, il reste encore... Des mauvaises surprises. Des mauvaises surprises. Ouais, malheureusement. Après, il faut... On n'est pas à l'abri non plus que... Là, on parle quand même de matos qui ont plus de 30 ans. Ouais. Euh... Ça va bien finir par... Voilà. Rien n'est éternel, malheureusement. Les cartouches... Je me demande si ces cartouches-là de Famicom ne sont pas en fin de vie. C'est vrai que c'est un truc qui est... Qui peut être parfois un peu effrayant. Enfin, après, c'est vrai que l'avantage de ces cartouches-là, c'est que les composants à l'intérieur, tu vois, ils sont remplaçables la plupart du temps. Ouais, puis c'est du costaud. Enfin, moi, ça m'est... Personnellement, ça m'est jamais arrivé, je crois, d'avoir une cartouche... Pas encore. Pas encore. Parce que... Qui te dit que d'ici 15 ans, tu vois... À partir du moment où tu la mets pas... Tu l'enterres pas dans ton jardin et que tu la laisses pas se faire aborder par son chien... Alors... Oui, non, mais alors... Bien sûr, la coque en plastique, elle bougera pas pendant des centaines d'années si tu la touches pas. Euh... Mais la puce à l'intérieur, c'est de l'électronique, tu vois. Ouais, ouais. C'est l'électronique, ça s'use, c'est des déplacements d'électrons, quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme composants ? Est-ce qu'il y a des condensateurs ? Alors, si c'est... Les condensateurs, limite, c'est pas un problème, ça se change. Ouais. Et tu me diras, tout se change, à la limite. Donc, ça peut aller, sauf que bon, si tu changes tout, t'as plus l'original, quoi. Ouais, t'as fabriqué une usine de cartouches chinoises. C'est ça. Non, le plus chiant, ce serait de changer, bien sûr, les Hyper-ROM, quoi. Enfin, ce qui contient les données du jeu. Ouais. Après, changer une batterie, changer un condensateur, c'est pas grave. Par contre, plus chiant encore, c'est le jour où t'as ton PPU de ta messe ou ta Famicom qui lâche. Parce que là, c'est des pièces qu'on n'a plus. Et voilà, donc ça, c'est un autre débat. Ouais. Donc, t'as un aperçu, là, de la Panasonic, là ? La 3DO. Alors, la 3DO. Donc, la 3DO qui est bouffée par la rouille de l'extérieur, ça se voit pas. Ouais. On dirait qu'il y a de la terre, mais à mon avis, c'est voilà. Et puis surtout, quand je la secoue, je sais pas si ça va s'entendre, mais... Ah oui, c'est une maracas, carrément. C'est ça, ouais. C'est vraiment... Alors voilà, c'est dommage. C'est vraiment la déception du colis. Euh... Il y a la manette qui a l'air en bon état, par contre, avec. Ouais. T'as quand même la manette. Et ici ? Après, tu peux essayer de bricoler, récupérer des pièces pour, par exemple, réparer celles que tu possèdes, toi. Bah, c'est ça que je pensais, en fait. Parce que l'autre que j'avais reçu, elle a le bloc optique qui marche pas. Ouais. Donc, euh... L'idée, c'était quand même d'essayer, même si j'ai pas trop d'espoir avec cette console-là, mais voir si on peut pas récupérer des pièces pour, avec deux consoles qui marchent pas, en faire une qui marche. Après, moi, je l'ai pas vu en vrai, donc du coup, t'as l'air vraiment un peu désespéré sur ce cas-là. Euh... T'avais montré la photo, quand même ? Ouais, la photo est assez désespérante, mais... Ah bon ? Il y a toujours un petit espoir, mais... Oui, oui, oui. Non, mais c'est sûr. Faudrait que je mette les mains dedans. Mais c'est vrai que ça me donne pas envie, quoi. Parce que... Ce genre de truc, c'est des coups à y passer de ta soirée, et en sachant... Ouais. En ayant 90% de chance à la fin de... de pas arriver à un résultat. Mais... J'essaierai quand même quelque chose. C'est de récupérer... Soit le... Ouais, le bloc optique. Au moins le bloc optique. Et de le transférer sur votre console pour voir si ça fonctionne. Peut-être qu'on aura de la chance. Dans ce cas-là, on verra comment on se débrouille. Parce que... Bah, on aura mélangé nos deux consoles, quoi. Ah oui, mais... Celle-là était... Serre-toi. Si tu les taxer... Si ça peut... Non, non. On s'arrangera. On s'arrangera. T'inquiète, il y aura... Compensation, je te filerai. Celle-là, on verra. On verra. Et j'avais bon espoir de faire marcher la première, du coup. J'avais récupéré un petit jeu. Le Space Hulk de la 3DO qui est très sympa. Ouais. Ouais. Je les récupère en kit. C'est-à-dire que j'ai acheté la boîte seule et le CD seul. C'était moins cher que le jeu complet de base. D'accord. Tech. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, putain, j'ai oublié de te le dire. Mais dans cette 3DO là, tout trouillé, il y avait ça. Donc ça, il te revient de droit. C'est-à-dire, le cameraman, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est... Alors... Je crois bien que c'est... On tape dans l'érotisme là, carrément, tu vois. Ouais. D'accord. Ça a l'air tout pourri. Je l'ai mis là en attendant. Mais voilà. Il est pour toi. Il n'y a pas de soucis. Après, il y a peut-être des jeux érotiques très très bons. Oui. Mais je ne parle pas le japonais, malheureusement. Je ne pourrais pas en profiter. Voilà. Sinon, non, non, le Spesulk, c'est une très bonne adaptation du jeu de plateau de l'époque, pour ceux qui connaissent. L'amateur de Warhammer, c'est un très bon jeu. Ça, c'est bien, ça. Ouais, c'est sympa. Ouais. Voilà. Alors, mon cher Musoïde, pour conclure, que penses-tu de ce lot ? Eh bien, malgré le fait qu'on ait conclu sur une note plutôt mauvaise, je suis quand même très content, moi, de mes objets en ce qui me concerne, puisque je les ai choisis. Puis, c'est toi qui les as un petit peu dégotés. J'avais vu quelques annonces, mais tu m'en as trouvé des équivalentes, voire encore mieux, notamment la Saturne en boîte. Ça, je suis super content. J'ai hâte de bricoler ce truc pour la faire fonctionner chez nous. Yes. Puis, ouais, vraiment content de l'ensemble du lot. Voilà. Ah, ben, je suis un peu de ton avis. C'est vrai qu'on a toujours des petits dé... Enfin, non, pas toujours. De temps en temps, des petits déboires. Ouais. Mais d'une manière générale, c'est des lots qui nous font extrêmement plaisir. Moi, je suis hyper heureux d'en recevoir. C'est comme Noël à chaque fois, un colis comme ça arrive. Je suis comme un gamin, comme un fou. Et ouais, c'est vrai que bon, c'est dommage, parce qu'on s'était réservé le week-end pour faire la vidéo ensemble, pour faire le bricolage, tout ça. On était partis pour ça. Mais j'ai bien vécu le truc, tu vois. J'ai même oublié que j'étais derrière un écran et j'étais... Voilà. Ça m'a fait plaisir de déballer ça avec toi, malgré le fait que la distance soit obligatoire. Yes. C'était sympa quand même, les petits jeux de mise en scène et tout. Ouais. Écoute, ça nous fait quand même une belle soirée. Ouais. Et puis, ça fait une vidéo sympa à présenter sur la chaîne. Du coup, je te remercie. Merci à toi. On se tient au jus très vite. On se tient au jus. Pour la suite. Ça a marché. Et voilà, un mot de la fin ? Bah écoutez, bon confinement à tous et ne perdez pas le moral et continuez à vous faire plaisir comme vous pouvez. Il y a plein de choses à faire. Voilà. Par exemple, des jeux vidéo. Voilà. Par exemple. Voilà. Allez. Je vous souhaite à tous une très belle continuation. Profitez de la vie. Jouez bien. Et bisous. Ciao, ciao.